Europe 1 Des crimes de guerre ont bien été commis en Ukraine. Amnesty International affirme détenir des preuves irréfutables. Oui, le rapport de l'ONG vient d'être publié. Au CNTR, il pointe les exactions commises par les soldats russes sur des civils. Oui, comme ce couple de retraités dans un petit village au nord-ouest de Kiev. Des soldats russes entrent dans leur maison, les enferment au sous-sol. Plus tard, un des soldats demande au vieil homme une cigarette. Il n'en a pas. Le soldat lui tire dans le bras. Fini-le, répond son collègue. Le soldat, là-bas, d'une balle dans la tête. Des témoignages comme celui-ci, Amnesty en a déjà collecté 45. Et nous en avions aussi recueilli sur le terrain. Écoutez Vladislav, un habitant de Boucha. Il témoignait il y a quelques semaines au micro de William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Il y avait un grand-père assis sur un banc, dans sa cour. Il préparait un feu pour manger. Il n'avait ni électricité, ni eau. Un type, habillé en noir, l'a tout simplement fusillé. Ils étaient en uniforme noir. Certains disaient que c'était les services spéciaux. D'autres disaient que c'était les hommes de Kadirov. Mais tous, tirés sur tout ce qui bougeait, sans pitié. Océane, quelle est la méthode des enquêteurs pour rassembler les preuves ? Eh bien, ils se sont installés dans huit villes, comme Boucha ou Borodyanka, particulièrement touchés par les attaques russes. Pendant 12 jours, ils ont donc recueilli plus de 40 témoignages de proches de victimes, de leur famille, de leurs voisins. Les ont recoupés. Ils ont pris des photos, des scènes de crimes et ont aussi analysé des fragments de munitions. Un travail de documentation, d'enquête, indispensable pour faire la lumière sur ces exactions, explique Jean-Claude Samouillet. Il est vice-président d'Amnesty International France. Tuer des civils, des armés, c'est une abomination. Ce sont des crimes de guerre, ce sont des violations du droit international. Ça veut dire que c'est une guerre sans limite, c'est une guerre sans règles. C'est une guerre où on prend les populations civiles en otage, ne serait-ce que dans les villes qui sont assiégées, où les personnes sont affamées, sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans réseau téléphonique ou Internet. Avec cette guerre de siège, on prend les populations civiles en otage. Et ces preuves si précieuses de crimes de guerre seront ensuite remises à la Cour pénale internationale notamment. Et cela pour pouvoir juger les auteurs, explique Jean-Claude Samouillet, mais aussi ceux qui les ont laissés faire. Merci Océane Théard. Merci. 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 Merci.